Ça fait maintenant plus de 10 ans que Teen Wolf est sorti et on va enfin avoir une suite. Mais je pense que le titre vous a vraiment intrigué. Pourquoi la fin de Teen Wolf ? Alors dans cette vidéo je vais vous dire tout d'abord des petites news, des petites actus, mais aussi un peu mon avis sur ce qui va arriver avec Teen Wolf et pourquoi ça va être sûrement la fin officielle de la série. En tout cas les fans de Teen Wolf, j'espère que les vidéos de Teen Wolf vous plaisent toujours autant. Et oui, l'univers de Teen Wolf va bientôt s'arrêter. Alors les fans de Teen Wolf, posez-vous tranquillement devant la vidéo, on va parler de plein de choses par rapport à l'univers de Teen Wolf. En tout cas avant que ça commence, n'oublie pas ton petit like et si tu viens de me découvrir, abonne-toi, ça m'aide beaucoup. C'est parti ! D'ailleurs petit instant news, je sais que ça intéresse énormément de gens et je vais pas en faire une vidéo en plus. Alors tout d'abord, on sait qu'il y a le film qui va arriver donc sur Teen Wolf, c'est maintenant officiel pour ceux qui le savaient toujours pas, on aura une suite à Teen Wolf donc en 2022. Mais on a d'autres acteurs qui ont été annoncés dans le cast, donc je vous affiche juste ici la vidéo. Bon pour l'instant, il n'y a pas d'acteurs hyper importants qui ont été annoncés, à part un truc qui est super cool à routinir, c'est qu'on verra le fils de Derek, je n'ai pas trop compris mais on verra bien. Mais à part ça, pas grand chose de nouveau. Et aussi petit point, le retour de Alison a été confirmé, donc avec cette image, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de voir comment elle va revenir, surtout que dans cette image, on voit qu'elle a son arc et ses flèches, donc comment elle va revenir ? Est-ce qu'elle va encore chasser les loups-garous ? On verra bien, j'ai super hâte de voir le retour de Alison. Également, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ça, le tournage de Teen Wolf a enfin commencé, tout simplement car on a plein d'images sur Instagram, de notamment Jeff Davis, du réalisateur de Teen Wolf, qui met plein d'images du tournage. On a notamment cette image avec Malia, aussi celle-là avec tout simplement Liam et Scott, enfin les acteurs de Liam et Scott, ou encore cette image avec Holland Rodden que j'aime beaucoup. Alors déjà, ce qui est super cool à savoir, c'est que le tout premier lieu dans lequel ils ont tourné, à leur reprise du tournage, c'est les vestiaires, donc les vestiaires où ils ont passé énormément de temps, notamment dans la saison 1 et 2, et on sait qu'il y aura le retour du coach que je kiffais personnellement. Donc voilà, on aura déjà des scènes dans le vestiaire. Est-ce que ça va être Scott, etc., ou est-ce que ça va être d'autres élèves ? On verra bien, mais j'ai vraiment hâte de voir ces scènes-là, ça va nous rappeler plein de souvenirs. Alors du coup, voilà, le tournage a enfin commencé, il sortira je pense en fin d'année 2022, parce qu'il a été annoncé pour l'année 2022, je ne pense pas qu'il sortira en 2023, même s'il y a, je sais, beaucoup de montages, etc., à faire, beaucoup d'effets spéciaux, je pense qu'ils auront vraiment le temps, et ça sortira d'ici fin 2022, mais je le répète, je l'avais déjà dit auparavant, j'espère que ça ne va vraiment pas être bâclé, et que ça va être bien réalisé. Et pour ceux qui ne savaient toujours pas, dernière petite info, mais Dylan O'Brien et Arden Shaw ne seront pas dans le film, donc voilà, c'était la petite news pour finir. Et du coup, maintenant, j'en viens au titre de la vidéo, la fin de Teen Wolf. Alors ça fait maintenant depuis à peu près un an et demi, voire deux ans que je vous ai teasé une suite à Teen Wolf, et c'est bien arrivé, mais là, je pense que la série va bientôt voir la fin. Déjà, autour de l'univers de Teen Wolf, en ce moment, c'est vraiment tendu, il y a plein de gens qui ne veulent plus regarder le film, on sait en plus que le film va être sur par un monde plus, on va devoir payer un abonnement, etc. Bref, pour moi, ça va être juste le bordel, et ça va être vraiment juste les fans de Teen Wolf qui vont regarder ce film, et personne d'autre. Mais du coup, au final, on se pose la question, est-ce que le film était vraiment nécessaire ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Alors, même si je suis super content d'avoir un film, et que je vais vraiment le voir directement, je pense que ce film, au final, était une très mauvaise idée. Je pense qu'une saison en plus, ça n'aurait pas été si mal, mais un film, c'est vraiment bizarre. Parce que déjà, on sait qu'il n'y aura pas Stiles, même si en saison 6, on l'a vu, il n'était pas là, et c'était quand même super cool, et bien, je pense que là, ils veulent faire un film, mais pour retrouver la vraie ambiance de Teen Wolf, il faut tous les personnages. Et pour moi, tous les personnages, c'est Lydia, Stiles, Scott, Derek, et voire Allison. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y aura vraiment un grand vide. Et de toute façon, on sait, dès qu'une série recommence une saison qui n'était pas forcément prévue, c'est pas vraiment top, c'est vraiment des fois bâclé. Comme on le sait, là, ça va être fait assez rapidement, donc peut-être que ça va être bâclé. Souvent, c'est même nul, ça n'a aucun importe. Mais bon, peut-être que là, on va être surpris, peut-être que ça va être super cool, on sait pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment que mon avis, mais le film n'était pas vraiment nécessaire. Après, voilà, je pense que ça va être surtout dédié aux fans. Moi, je vais le regarder, ça, c'est sûr. Et je vais vraiment kiffer de retourner en arrière, avec un peu de nostalgie, etc. Mais voilà, je pense que c'est un peu un film de trop. Et c'est pour ça que 2022 va marquer la fin de l'univers de Teen Wolf. Je sais que j'avais déjà parlé, que il y a une saison 7 en plus, un deuxième film, etc. Mais honnêtement, je pense vraiment pas. Maintenant, c'est presque fini, en fait. Après ce film, on va devoir dire adieu à Teen Wolf. Ça va être la fin de la série, mais vraiment officiellement. En tout cas, là, ils ont fait ce film spécialement dédié pour les fans. Et ils sont conscients qu'ils vont pas toucher un grand public. Mais voilà, c'est quand même dommage. Et je pense que je peux vous assurer à 95% que cette année va marquer la fin de Teen Wolf. Je voulais vraiment clarifier ça, parce que beaucoup de gens me disaient de faire des vidéos sur une saison 7, sur un deuxième film, des théories carrément directement sur une suite après ce film. Mais je tiens à vous dire que je pense que ça va être la fin. Et c'est même presque sûr à 100%. Du coup, c'est pour ça qu'on va essayer de profiter un max tous ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes toujours présents avec Teen Wolf, avec l'univers de Teen Wolf. Je vais essayer de faire un max de vidéos avant que le film arrive, mais aussi pendant le film et quand il sera sorti. Je vais essayer de vous préparer plein de concepts de fou sur Teen Wolf. Et d'ailleurs, je le dis là, mais si vous voulez vraiment m'aider, et si vous voulez suivre encore plus l'actu de Teen Wolf, venez sur Instagram, c'est super important. Venez là-bas, il y a plein de choses. En tout cas, voilà, ce premier point actu était assez court. J'espère que vous aurez quand même kiffé. En tout cas, les fans de Teen Wolf, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !